Il y a des événements qui retiennent l'attention dans l'actualité. On en parle avec Frédéric Bérard et Gilles Proulx. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Commençons avec la COVID. Le premier ministre qui arrive aujourd'hui l'air grave et qui nous dit, bon, bien, peut-être qu'on sera obligés de ne pas fêter Noël. Est-ce qu'il devrait tirer la plogue tout de suite? C'est la question qu'on se pose, étant donné que les chiffres sont quand même assez hauts depuis une semaine. Gilles, la semaine dernière, vous aviez l'air tanné, alors on tire la plogue ou pas? Oui, on ne sait plus où donner la tête, on le sait, puis le gars s'adresse au monde à tous les jours, mais il ne s'adresse pas à tout le monde pour voir à l'extérieur de sa caméra combien il y a des milliers de gens qui vaquent à tout sorte d'occupation. Finalement, on ne l'écoute plus. Ce que je retiens de tout ça, je comprends son dilemme. Il y a deux aspects là-dedans. Bon, le 11 décembre, on va se décider. Décidez-vous, mais on dirait qu'il maintient encore en haleine et les gens prennent espoir pour qu'ils se décorèrent. Pourquoi? Parce qu'il y a des connotations mentales là-dedans où beaucoup de gens frisent la dépression. Par ailleurs, il faut qu'ils pensent aussi à la connotation physique. Quand on voit les j'ai plutôt démordés, les employés sont quatre à travailler à bout de souffle. Quand on voit les CHSLD redevenir des vedettes malheureuses de ce débat-là, eh bien moi, si j'étais lui, je nulerais, je serais franc. Ça vient de s'éteindre, on vous impose le sacrifice. À Noël, vous recevez votre blonde ou votre fille ou votre garçon, point à la ligne, et on continue à vaincre. Le problème avec ça, Frédéric, c'est que ceux qui suivent rigoureusement les directives, ils commencent à être fatigués. On le sent, il y a une fatigue mentale qui s'est installée. Ceux qui ne suivent pas, puis ceux qui les contestent, ça ne les dérange pas. De toute façon, ça ne change rien dans leur cas. Mais l'immense majorité des gens sont fatigués de suivre ça. Et l'idée d'avoir une petite parenthèse, ça regaillardissait un certain nombre de Québécois. Est-ce qu'on ne se destine pas vers un mur effet noir, c'est long. En janvier, février, si on ne se donne pas un break actuellement, est-ce que ce ne sera pas plus difficile? Bien, c'est sûr que, comme dit Gilles, et comme tu dis toi-même, le dilemme est assez épouvantable. Merci, je n'aimerais pas être à la place de Legault et compagnie. Sauf qu'il y a une affaire, c'est le dilemme du plaster. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous l'étirer un millimètre chaque deux semaines? Ou vous voulez donner un grand coup? Moi, je pense qu'on devrait peut-être donner un grand coup. Retourner les dindes chez IGA, puis attendre de voir ce qui se passe. Parce que, bien clairement, si ces rencontres-là qui ont lieu, comme prévu actuellement, déjà qu'on est à 1100, 1200, 1400 cas par jour, c'est certain que ça va encore se balancer vers le tapis. Et je ne crois pas qu'on a les ressources en matière de santé, en matière de CHSLD, pour pouvoir se permettre ça. Il y a des drames humains qui se jouent derrière ça. Je comprends l'aspect psychologique de la chose. Mais à titre personnel, si j'avais à trancher, j'irais pour le pansement qui est tiré d'un coup de manière drastique. À ce moment-là, Gilles, est-ce qu'il n'a pas commis une erreur en voulant donner de l'air aux Québécois? Parce qu'ailleurs dans le monde, on a dit partout, ça va être difficile. Mais dans certains cas, on continue à donner de l'air, comme en Grande-Bretagne. Alors, s'il décidait effectivement d'arracher le ruban adhésif, est-ce qu'il n'en paierait pas un prix? Les gens vont bougonner après ça. Mais c'est ça. Il y a toujours une référence quelque part pour dire que l'Angleterre est prête à le faire, puis nous aussi. Puis le lendemain, on s'aligne sur la France, qu'on s'aperçoit que la France est tombée au niveau du désastre. Et finalement, il est tiroyant de ces deux courants. Au lieu de saisir l'occasion encore une fois, parce que vous savez, c'est Camus qui dit ça justement, la vérité ne dépend pas de la façon qu'elle est dite. Elle dépend de la façon qu'elle est expliquée. Alors, dans ce sens, il devrait simplement dire, non, mes chers Québécois, vous êtes vulnérables, comme n'importe quel peuple au monde, on n'est pas au-dessus de la moyenne, mais on doit imposer le sacrifice pour une période excitante, sans faiblesse aucune, sans ouverture de parenthèse, pour semer des espoirs. Mais par ailleurs, il y a encore ça, oui, mais il y en a qui, mentalement, sont atteints presque de la dépression. Alors, c'est pourquoi il donne des suçons et des espoirs à cette date du 11 décembre. Quant à moi, moi personnellement, j'imposerais tout simplement de la fermeté et avoir jusqu'à plein des faits ce qu'on doit faire. OK. Alors, on a deux êtres fermes prêts à retirer le suçon. C'est ce qu'on comprend. Maintenant, on va parler, vous êtes deux écrivains, on va parler de ce qui a retenu l'attention hier, M. Legault, qui a été censuré par l'Association des libraires, parce qu'il avait, lors de son intervention sur Facebook, « Vanté les mérites » de Mathieu Bock-Côté, de son dernier livre sur le politiquement correct. Alors, Frédéric, le multiculturaliste, enfin, le yin du yin qui est Bock-Côté, comment t'as réagi? T'es fatigué avec ça. Bien, quand même, c'est vrai. Tu dis le contraire de ce que Mathieu dit tout le temps. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est pas important. Et je félicite d'ailleurs, Gilles, pour avoir cité Camus. Gilles, je bois habituellement tes paroles, mais là, je les ai vues comme du petit lait. Écoute, pour la question de la censure, ça reste épouvantable. Qu'on soit d'accord ou pas avec Bock-Côté, moi, je le suis pas. On est d'accord sur rien. On s'est obstiné souvent à ton émission, Denis. On s'est obstiné à l'université. On s'est obstiné en France en prenant une bière lors d'un truc des Gilets jaunes, ainsi de suite. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup, même si je considère qu'il dit des trucs absolument qui sont, en tout cas, je dirais pourquoi. Il dit exactement la même chose de moi. C'est un gars que j'aime beaucoup parce qu'il dit des niaiseries. C'est ça que t'es en train de me dire, là. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il dit exactement la même chose de moi. OK, bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, le jour où on va censurer Bock-Côté, où on va censurer l'inverse de Bock-Côté, bien là, on vit plus en démocratie. Et ce que ceci vienne de l'association des libraires, je trouve ça hallucinant. Que François Legault s'excite avec un livre de Bock-Côté, c'est bien de valeur, mais c'est son droit. C'est pas surprenant. Regardez certaines des lois qu'il a fait adopter, c'est du Bock-Côté tout craché. Ceci dit, les gens ont quand même voté pour lui, sauf erreur en toute connaissance de cause. Alors ça, ça s'appelle la démocratie, encore une fois. Si on a un minimum de respect pour la liberté d'expression, il va falloir arrêter d'avoir peur de ces petits terroristes intellectuels qui menacent à chaque fois qu'il y a un petit truc qui les offence ou qui ne fait pas leur affaire, qui appellent, qui bardassent. Et le grand responsable ici, c'est l'association des libraires, comme c'était Radio-Canada dans l'affaire de la petite vie. T'as raison, c'est pas les terroristes, tes appels des terroristes, pas eux qui sont le problème. Ce sont des terroristes intellectuels. Non, mais c'est ceux qui répondent à ces courriels-là et qui disent « Ah, je panique, il faut que je serre la plaque ». Gilles, là-dessus, rappelez-moi. Bien, avoir peur d'un terroriste, c'est leur donner gain de compte. OK, bien c'est ça, je te dis, là. Gilles. Oui. Bien, il n'y a pas de doute, c'est une histoire de chapelle, comme à Radio-Canada. Et puis, évidemment, des petits clics qui décident, bon, on ne peut pas laisser ça passer. Par contre, ils auront réussi un grand coup, c'est qu'on parle comme jamais de l'idée d'aller chez le libraire et acheter des livres. Moi, ce que je déclare, j'aime bien Mathieu Bocoté, c'est un bien bon garçon, malgré qu'il devrait travailler son contenant. Il a un très gros contenu, mais son contenant est très faible, quant à moi, c'est le communicateur qui parle. Ah, les jalousies, la jalousie. Oh, ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. Une jalousie, mais je dois pardonner. Non, mais je pense aux femmes. C'est les femmes qui ont façonné le Québec. Alors, de nouveau, très besoin et de droit, c'est d'appuyer chez les femmes. Hé, Gilles, parlant de jalousie, je sais que... Je suis exceptionné, vous m'en montrez. Parlant de jalousie, là, Jeannette Bertrand, Denise Filiatro vont recevoir l'Ordre du Canada, puis il paraît que vous grincez des dents à cause de ça, là. Alors, je me dis, es-tu jaloux, Gilles, là-dessus? C'est quoi le problème, là, qu'il y a des institutions, des monuments comme Jeannette et Denise reçoivent l'Ordre du Canada? Je n'ai jamais appris de ma vie, bon Dieu, je n'ai jamais appris de ma vie, je ne comprends pas, depuis le temps que je suis dans le décor. Mais ce que je dis là-dedans, je trouve ça sympathique que Trudeau nous dise, oui, on comprend que Québec doit renforcer la loi 101, un chiffre qui n'endurait pas il y a six mois, tout comme Mme Mélanie Joly qui dit, la ministre des langues francophones, comme elle le dit, on doit faire en sorte que Québec maintienne et donne un épanouissement à la langue française, et puis tout d'un coup, dans un deuxième temps, voilà qu'on vient honorer des Québécois pour leur donner la médaille du vieux temps gouverneur, ou du gouverneur général, pardon, et ce sont tous des indépendantistes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas un plan derrière tout ça, sachant à l'avance que le Québec va perdre pour la défense de sa loi sur la laïcité, la loi 21, je ne m'étends pas trop là-dessus à cause de mon confrère, mais sachant qu'il va gagner cette cause-là, veut-il mettre un baume sur la plaie du Québec pour dire, bien, voyez-vous, on a récompensé des indépendantistes. OK, donc Jeannette Bertrand et Denise Feliatro ne devraient pas l'accepter parce qu'elles sont instrumentalisées par Trudeau, qui va amadouer le Québec en leur donnant des médailles. C'est votre point. Bon, mais quant à ça, Denise Bombardier a accepté, puis on sait ce qu'elle est. Quant à ça aussi, chez le Vigneault, on sait ce qu'il est, puis il a accepté. C'est devenu un dilemme maintenant, je ne sais pas si c'est la bourse, apparemment, ça paye 45 000 $, je ne peux pas ce prix-là. Frédéric a poliment levé la main, Gilles. Oui, bien, là, c'est obligé si je veux parler à ce show-là, mais franchement, je pense que c'est un choix individuel, premièrement. Ces gens-là ont le droit de recevoir les hommages qu'ils souhaitent. Et puis il y a quelque chose de curieux, Gilles, si je me souviens, certains débats qu'on a eus ensemble, tu as voté pour la CAQ, toi, non? Oui, oui, oui. Ce n'est pas un parti fédéraliste, ça? C'est un parti déo-fédéraliste. Dans les dents, Gilles! Dans les dents! Non, mais mon chère Bérard, c'est une professeure constitutionnaliste que je respecte beaucoup, mais je dois d'être un réformiste. Je suis un fédéraliste réformiste. Rassurez-moi avec l'épanouissement de la langue à l'intérieur de votre loi. Tu l'as tellement déculotté qu'il en perd son ordinateur. Écoute, Gilles, c'est tout le temps qu'on a, mais quand même, on va conclure en disant qu'il y a moyen de changer d'opinion. Et puis c'est ce que Frédéric a voulu souligner en mettant cette prescription-là. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. C'est tout ce qui nous passe. On est au retour dans trois minutes. Un petit, je n'en reviens pas tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada